C'est pas un secret que de dire qu'on a notre propre institution de pré-formation, puisqu'il fonctionne depuis très longtemps maintenant au Collège Arsenal, et avec l'objectif pour nous de regrouper les garçons à fort potentiel, tous les garçons qui sont susceptibles d'intégrer le centre de formation deux ans plus tard, sont dans cette sauture-là. Mais aujourd'hui, sachant que nos effectifs, en général, on les construit nous sur la durée, c'est-à-dire que les garçons qui rentrent en pré-formation sont des garçons sur lesquels on a vraiment une projection à moyen terme, c'est-à-dire jusqu'en fin de formation. Donc des garçons qui sont en général pour deux ans de pré-formation et trois ans de formation dans nos structures. À côté de ça, aujourd'hui, l'objectif de cette rencontre là aussi, ça n'empêche pas du tout la collaboration et l'intérêt qu'on peut avoir pour le Pôle Espoir, qui a une vocation inter-régionale et qui agroupe donc des garçons alsaciens, des garçons lorrains, qui ont un potentiel et qui, par le travail qui est mené ici, méritent qu'en tout cas qu'on y prête attention. Et bon, c'est un peu le cas pour eux. On a déjà un jeune joueur qui doit nous rejoindre l'an prochain et qui doit intégrer nos structures. Et d'autres garçons qu'on suit très près, dont on suit l'évolution très près. Aujourd'hui, le constat que je fais, c'est qu'il y a un grand nombre de clubs amateurs qui souffrent, qui souffrent de l'absence de moyens, bien souvent, pour mettre en place des vraies structures d'accompagnement dans la durée. Alors, il y a des clubs phares qui font un travail de grande qualité, mais on sent vraiment une vraie difficulté à être dans la continuité et dans la durée. Et aujourd'hui, ces clubs-là ont besoin d'être accompagnés, ont besoin d'être aidés, pour qu'on puisse effectivement tirer le maximum du potentiel qu'on a dans notre région, qui est quand même une région de footballeurs et une région de football, avec une vraie histoire de football. Mais je crois qu'il y a vraiment un effort à faire considérable, et c'est ce qu'on a entrepris, nous, avec un certain nombre de clubs, sur le développement de la qualité et l'accompagnement des jeunes joueurs à potentiel dès le plus jeune âge. Moi, je pense que c'est une rivalité qui est à la fois sportive, parce qu'effectivement, mais qui est en même temps très saine, parce que moi, je pense qu'effectivement, la présence de deux clubs dans un territoire, c'est une vraie force, c'est une vraie opportunité, parce qu'on a un devoir d'excellence les uns comme les autres. On est toujours obligé d'avancer, de progresser dans ce qu'on propose. Et puis, au travers de ces matchs-là, ça me fait sourire quand on parle de guerre régionale, ce n'est pas du tout une guerre, au contraire. Nous, il est évident que les matchs entre le FCMS et la CNL dans les équipes de jeunes sont des matchs références, sont des matchs qui servent, qui sont les meilleurs matchs d'évaluation qu'on puisse avoir. Et on a cette chance-là d'avoir régulièrement, de pouvoir se positionner, pour que nos joueurs ont la chance de pouvoir aussi se positionner et de voir où ils en sont par rapport à l'élite du football régional, puisque ces deux clubs, de façon évidente, à partir d'un stannage, regroupent les meilleurs joueurs régionaux et le plus fort potentiel régional. Donc, je pense que c'est une vraie chance pour nous et une vraie chance pour la SNL que d'avoir cette rivalité, cette concurrence, je ne parle pas de rivalité, plutôt de concurrence, qui nous pousse à être meilleurs et qui pousse nos joueurs également à pousser un petit peu leurs limites et à tirer le maximum de leur potentiel.